Êtes-vous prêt à rentrer en enfer ? Car le démon Hellboy est parié à vous y accompagner. Alors sans plus tarder, faisons les points sur le parcours de ce personnage emblématique des comics américains avant la sortie de son nouveau film. Créé en 1996 par Mike Mignola, Hellboy de son vrai nom Anong Unrama est né de l'union d'un démon et d'une humaine. Il est apparu pour la première fois dans son propre comics Hellboy Seed of Destruction. Ce dernier n'est apparu en France que 6 ans plus tard, soit en 2002. L'histoire raconte qu'il avait pu en enfer durant sa jeunesse, ce qui fait que quand il arrive en 1944 sur Terre, il ne connaît pas encore les coutumes des humains. D'ailleurs comment est-il arrivé ? Et bien c'est Rasputin qui l'a fait venir dans le monde des hommes, pour aider les nazis lors de la seconde guerre mondiale. Bon, vous vous doutez bien qu'au final le personnage n'a pas aidé l'armée allemande, car l'invocation du moine s'est heureusement retournée contre lui. Anong s'est donc retrouvé aux mains de l'armée américaine, et plus précisément à celle du professeur Trevor Brettenholm, qui l'a élevé. De plus, le nom d'Hellboy qu'il tient aujourd'hui est de ce professeur, qui a très rapidement su que ce garçon venait des enfers. Pour faire bref, il a un bras super puissant et un corps venu des enfers donc super puissant lui aussi. Il aime les cigares et aussi les chats. Quand il devint plus grand, Hellboy intégrera le Bureau for Paranormal Research and Defense, soit le BPRD, où il va y travailler en équipe avec Liz Sherman, une pyrokinésiste. En gros, elle manipule le feu. Appartenant à Dark Horse Comics, Hellboy a vécu tout autant d'aventures qu'un héros de DC Comics ou Marvel. Comme vous le savez, le film qui va sortir d'ici peu en salle est un reboot. Car effectivement, Guillermo del Toro a réalisé deux films sur ce personnage. Le premier sorti en 2004 s'inspirant du comics Seed of Destruction, et le second sorti en 2008. Mais beaucoup de différences se placent entre la version de Del Toro et cette nouvelle de 2019. A commencer par la société de distribution. Pour l'un, c'était Universal, et pour l'autre, il se retrouve chez Lionsgate. Ce nouveau long métrage va donc recommencer l'histoire du démon à zéro. Mais pourtant, il nous promet autre chose qu'une pâle copie du premier volet de Del Toro. Ce qui, à mon avis, une très bonne chose. Et depuis 2017, il est confirmé par Del Toro que le démon n'aura pas de suite à ses deux premiers films. Cependant, quelques mois plus tard, son créateur Mike Mignola annonce qu'un reboot est en préparation et qu'il sera réalisé par Nail Marshall. Certains fans sont ravis, et d'autres ne le sont pas. Ce qui est compréhensible quand on sait que cela faisait presque 10 ans qu'ils attendaient une suite à Hellboy 2. Pour savoir rapidement qui est Nail Marshall, je vous propose de revoir rapidement sa filmographie. Il a donc participé à Doomsday en 2008, Centurion en 2010, ou encore Dark Signal en 2016. Soit rien de bien marquant. Et malheureusement, son nouveau film démoniaque risque de ne pas l'être non plus, vu son faible démarrage au box-office sur le continent américain. Au scénario, nous avons André Cosby, qui a écrit pour les séries Haunted, et Eureka, qui personnellement me sont inconnues. Dites-moi si vous avez suivi une de ces deux dernières. Enfin, au casting, nous retrouvons quand même du beau monde, à commencer par David Harbour dans le rôle vedette du démon. Celui-ci est très connu pour son rôle de policier dans l'incroyable série Stranger Things. Ensuite, nous retrouvons Mila Jovovitch, vu il y a plus de 20 ans dans le cinquième élément, mais aussi Ian McShane, apparu dans Game of Thrones, mais aussi les inoubliables John Wick. Pour un budget de 50 millions de dollars, et une durée approximative de 2 heures, Hellboy sera interdit au moins de 12 ans en France. Et c'est Mike, l'auteur du démon, qui a annoncé que dès le début, le film devait être Airted, pour ne pas donner de limites aux réalisateurs pour ce qui est du côté horrifique. Alors, qu'en pensez-vous les geeks ? Est-ce une bonne idée de limiter le public de ce film pour donner ce qu'ils veulent aux quelques fans du personnage ? Car, il faut se le dire, niveau popularité, Hellboy n'en est pas au niveau des Avengers ou encore de Batman. En tout cas, le site de divertissement IMDB lui a attribué la modique note de 5,4 sur 10. Mais bon, comme d'habitude, je vous conseillerais d'aller vous faire votre propre avis. Sur ce, nous en avons fini pour aujourd'hui. Avant de partir, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à lâcher un pouce bleu. Le fan de chaton démoniaque Hellboy vous donne donc rendez-vous le 8 mai pour un aller simple vers les enfers. Sous-titrage ST' 501